Découverte par Robert Bresson pour Une femme douce, Dominique Sanda, à peine 20 ans, a tourné 5 films en 2 ans. Elle parle d'une carrière qui s'annonce exemplaire. Vous avez commencé dans la vie comme covergule, c'est vrai ? Oui, j'ai fait des photos pendant un an, avant de commencer avec Monsieur Bresson. Expliquez-moi, vous avez fait des photos parce que vous en aviez envie, parce que vous vouliez gagner de l'argent ? Oui, parce que ça a été une période de ma vie où je voulais travailler, gagner de l'argent, voir ce qui se passait. Je sortais de ma famille, comme ça je voulais, c'était une explosion d'adolescentes quoi. Alors je voulais travailler et gagner de l'argent. Je voulais faire les beaux-arts que j'ai pas fait parce que j'étais trop jeune et j'avais des complications avec ma famille. Et puis je me suis retrouvée sur des plateaux de photos et ça m'a amusée pendant un an, j'ai voyagé. Et puis j'ai commencé avec Robert Bresson. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire de François Letherrier qui voulait tourner un film avec moi, il y a deux ans, qu'il a jamais tourné. Et je suis restée en contact avec François qui m'a téléphoné en me parlant du film de Bresson. Et on s'est téléphoné, comme ça, tout s'est passé par téléphone. Brugger Girl c'est embêtant non ? Pourquoi ? Ben parce y'a pas la photo. Y'a la voix. Y'a la voix. Et vous comptez beaucoup sur la voix ? Je sais pas, c'est ce que Bresson a dit, il a dit qu'il m'avait pris pour ma voix au téléphone. Alors je sais pas. C'est curieux d'ailleurs parce que la voix, il la déforme tellement, enfin il la déforme pas, mais c'est tellement particulier chez lui dans ce film. Ses voix monocordes. Le deuxième film, c'est Premier amour de Maximilien Schell, d'après Turgenev, tourné à l'étranger. En Hongrie. Et c'était une expérience aussi très difficile parce que c'était trois mois dans un pays triste. Et puis c'était une production américaine, je parlais pas du tout anglais à l'époque. Alors j'étais obligée de m'y mettre. Puis j'étais une petite fille comme ça qui débarquait, je savais, je connaissais rien. Troisième station, le conformiste, Mertelucci, a vu lequel des films ? Bresson ? Bresson. Toujours Bresson. Toujours Bresson. Vous vivez sur la capitale Bresson. Oui. Ça a été tourné en Italie d'abord ou en France ? Oui, à Rome, presque tout à Rome et les extérieurs français à Paris, évidemment. Vous avez tourné en Italien ? Non, en français. Jean-Louis Trintignant et moi en français et les autres acteurs qui étaient italiens en italien. Bernardo est sur un tournage. Tourner avec lui, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, ça bouge tellement. On ne peut pas se laisser aller à sa timidité. Ce n'est pas possible. On est pris dans un tel... Ça vit tellement sur le plateau, au niveau du plateau. Tous les acteurs, tout le monde. Ça bouge tellement qu'on ne peut pas se laisser aller. Si on s'est s'allé, on se sent vraiment coupable. Ça m'est arrivé quelquefois. Je me suis vraiment donné des coups. Vraiment, je m'en suis voulu. Vous êtes plutôt du style contemplatif ? Non, mais j'ai des excès de timidité comme ça de temps en temps. Vous cachez bien votre jeu parce que dans le Bresson, vous aviez étonné tout le monde par votre assurance. Oui, c'est drôle. Même face à Bresson ? Mais c'était plus facile alors là. Là, c'était plus facile pour moi. Parce que Bresson, au contraire, essaie toujours de pousser les gens pour les faire devenir vraiment... Que de leur faire prendre l'aspect d'un objet. Alors, c'est plus facile d'aller contre qu'en contraire quand on veut vous découvrir complètement. et vous faire échapper. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on a toujours peur comme ça au dernier moment. Je verrai, je váесть un petit peu plus.